La nuit a été courte, mais la victoire est belle pour Alain Pimpin et son taureau Gerzay. Et ce matin, le repos est bien mérité pour la bête de plus de 1500 kilos. Ça récupère vite, mais c'est vrai que comme hier, c'était un gosse en aille parce qu'il faisait trop chaud au salon et on voyait, il soufflait beaucoup. Face à une trentaine de bovins venus de toute la France, Gerzay a su mettre tout le monde d'accord. Le petit plus qu'il avait, c'est son aisance à la démarche et tout ça. C'est un taureau qui a une élégance, je dirais, en norme. Et donc, tout alors une finesse d'os parfaite, qualité de race impeccable. C'était le taureau aujourd'hui qui était incontournable. Absent à Paris l'année dernière pour cause de maladie, l'éleveur de limousines revient de loin. Vendredi, entouré de ses filles, l'émotion est alors palpable au moment des résultats. Ému pour plusieurs choses parce que l'année dernière, j'étais à deux doigts de la mort. Donc c'est pour ça que je n'étais pas là. Aujourd'hui, je suis revenu en pleine santé. La cerise sur le gâteau, c'est d'avoir le prix de championnat. Donc bravo, vive la vie. Avec cette nouvelle victoire, Alain Pimpin est plus que jamais le pape de la limousine. Lui qui, depuis 50 ans, vous sa vie à l'agriculture. Les gens, ils disent 50 ans près et encore là. Et donc ça, c'est aussi une reconnaissance. Même de mes collègues, copains, concurrents limousins, samedi soir, il y avait une sorte de respect. Respect d'une filière et de toute une région, cette 41e victoire vient s'ajouter au long palmarès du limousin. Et avec un cheptel de plus de 400 bovins, la moisson de titres n'est pas terminée pour Alain Pimpin.